Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Ces questions vous donnent le tournis ? Pas de panique ! Au CERN, pas très loin de la frontière avec la France, les cerveaux les plus puissants de la planète se creusent les ménages à notre place depuis 1954 pour tenter d'apporter des réponses à ces questions existentielles. Le CERN, le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, c'est l'endroit qui abrite entre autres le LHC. Mais non, pas le club de hockey ! Je veux parler du plus puissant accélérateur de particules au monde. Le CERN, c'est aussi l'endroit qui a vu naître le World Wide Web, protocole hypertexte développé par Tim Berners-Lee qui nous permet aujourd'hui de consulter des pages internet via un navigateur. Mais comment Mairin, commune Suisse de 26 000 habitants, est-elle devenue le siège principal de cette prestigieuse institution qui a vu naître en son sein des avancées technologiques et des découvertes majeures ? Quand en 1815, la France cède la commune de Mairin à la Suisse, elle est loin de se douter qu'un peu plus de 100 ans plus tard, ces 10 km² accueilleraient un aéroport, un théâtre, un vivarium, des écoles internationales, un bouleau de Rome, deux cimetières et le CERN. Ce centre est aujourd'hui le plus gros laboratoire de physique des particules au monde, une installation gigantesque de tous les extrêmes où travaillent des milliers de scientifiques de toute nationalité. Une belle réussite ! Mais figurez-vous qu'au milieu des années 40, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la partie était loin d'être gagnée. À ce moment-là, la recherche européenne en physique est quasi inexistante et l'idée de concevoir un laboratoire géant, leader dans la physique des particules, est un rêve encore lointain porté par seulement une poignée de scientifiques. C'est la fin de la guerre. Les États-Unis imposent leur hégémonie nucléaire en larguant deux bombes atomiques sur le Japon. Les Européens aussi sont largués. Ils sont à la traîne dans la recherche en sciences fondamentales. Pour couronner le tout, ils laissent filer leurs meilleurs cerveaux qui partent faire carrière outre-Atlantique dans des laboratoires américains. Dans ce contexte, un certain Louis de Broglie, mathématicien français couronné du prix Nobel de physique en 1929, lance l'idée d'un laboratoire scientifique européen. Ok, bonne idée. Mais encore faut-il savoir où on va le mettre, ce laboratoire ? C'est lors d'une réunion à Amsterdam que l'implantation des installations est décidée. Elle se fera en Suisse. Oh yes ! Sur la commune de Mérin, pour être exact. Cette ville blanche dans le soleil, c'est le CERN, le centre européen de recherche nucléaire à cheval sur la frontière franco-suisse, aux portes de Genève. De nombreux pays européens, dont le nôtre, mettent leurs ressources scientifiques et financières en chemin pour faire de ces installations un instrument de recherche à la mesure du XXe siècle. Le choix est enterriné au terme d'un référendum organisé à Genève en juin 1953. Mais pourquoi la Suisse en fait ? Explication. Pour rappel, nous sommes au milieu des années 50 et le monde vient d'entrer dans la guerre froide. Américains et Russes se sont lancés dans une course effrénée, celle des armements nucléaires. Autant dire que le contexte géopolitique est légèrement... tendu. Il est donc indispensable que la construction d'un centre de recherche international se fasse en terrain neutre. Car dans le cas contraire, les découvertes scientifiques générées par le centre en question pourraient être détournées à des fins militaires. Ça tombe bien, le principe de neutralité est actif en Suisse depuis 1815. Premier bon point. Ensuite, il a fallu définir la nature des recherches de ce super centre. La physique atomique est bien trop risquée pour que les États acceptent de collaborer de façon désintéressée. Au contraire, la physique nucléaire, celle des particules et des sciences fondamentales, offre un terrain plus sûr, comme va le souligner le célèbre scientifique Erwin Schrödinger. Il est un fait qu'on ne peut tuer personne avec une de ces particules ou alors nous serions tous morts. Finalement, on peut dire que la physique des particules collait parfaitement à la neutralité suisse. Et notre cher LVC possédait aussi d'autres atouts. Sa position au centre de l'Europe, une tradition d'accueil des organisations internationales, un environnement géopolitique et financier stable, une surface bien assez grande pour accueillir toute cette belle science, et surtout, un accès direct à suffisamment d'eau pour refroidir les futurs accélérateurs de particules. Bon, vous savez maintenant pourquoi le CERN est implanté en Suisse, mais est-ce que vous savez ce qu'on y fabrique exactement ? Au CERN, les scientifiques poursuivent deux missions fondamentales, comprendre l'évolution de l'univers et étudier les composants de la matière. Pour y parvenir, ils ont construit des accélérateurs de particules, des dispositifs gigantesques qui permettent de générer, puis d'accélérer des particules chargées, comme des protons ou des électrons, qui vont entrer en collision à une vitesse quasi égale à celle de la lumière. Objectif ? Découvrir de nouvelles particules qui permettront aux physiciennes et physiciens de comprendre la structure de la matière, et par là même, les origines de l'univers. Depuis près de 70 ans, plusieurs accélérateurs de particules ont été développés au CERN, avec des noms à faire pâlir d'envie les groupes de techno-musique. Il y a eu le synchro-cycletron en 1957, le synchrotron, inauguré en 1960 par le physicien danois Niels Bohr, le super-synchrotron à protons, le LEP, le Large Electron-Positron Collider, et le dernier en date, le LHC, Large Hadron Collider, en activité depuis 2008. Et celui-ci vaut vraiment le détour ! Je vous fais visiter ? Ici, on est dans le Grand Collisionneur, un tunnel circulaire de 27 kilomètres de circonférence enterré à 175 mètres de profondeur. Ce dispositif permet à deux faisceaux de particules de se rentrer dedans à 99,99999% de la vitesse de la lumière afin de recréer les conditions du Big Bang survenues il y a 13,7 milliards d'années. Le LHC, c'est un peu la superstar des accélérateurs de particules, parce que c'est lui qui a permis de confirmer l'existence du boson de Higgs, a.k.a. la particule de Dieu. Mais en fait, c'est quoi ce truc exactement ? Chaque objet qui nous entoure, les centaines de milliards de galaxies qui composent l'univers, la Terre, le Soleil, les bactéries, Michel Houellebecq, ce joli chaton ou votre déclaration d'impôt, eh bien tout ça est constitué de matière. Cette matière est elle-même constituée de particules élémentaires. Ça, les scientifiques l'ont su assez rapidement. Il y a une centaine d'années, toutes ces particules avaient déjà été découvertes, ainsi que les forces qui les faisaient interagir entre elles. Mais il y avait un gros point d'interrogation. On ne savait pas comment ces particules pouvaient avoir une masse, ni l'origine de cette masse. En 1964, quelques chercheurs, dont Peter Higgs, formulent une explication possible. Il existerait un champ à travers lequel les particules se déplaceraient et acquéreraient de la masse, le champ de Higgs. Et à partir de cette supposition, Higgs et son équipe vont déduire l'existence d'une manifestation de ce champ, le boson de Higgs. Seulement voilà, en 1964, alors que les Beatles chantent A Hard Day's Night, on n'a aucun moyen de prouver cette théorie. À partir de là, les chercheurs du CERN n'auront qu'une obsession trouver ce satané boson de Higgs. Il faudra attendre 44 ans et l'inauguration en 2008 d'un nouvel accélérateur de tous les extrêmes, le LHC, pour que cet objectif semble enfin à portée de main. La traque du boson de Higgs se fait grâce aux détecteurs placés dans le LHC, dont le très poétique Compact Muon Solenoïde, le CMS, ou encore l'Atlas, qui vont transmettre des gigatonnes de données que va analyser le centre de calcul du CERN grâce à ses ordinateurs superpuissants. Des données qui seront ensuite envoyées dans 140 centres de calcul situés partout autour de la planète. Et puis enfin, arrive la récompense. Le 4 juillet 2012, la chasse prend fin. L'existence du boson de Higgs est attestée. L'un des plus grands mystères de la matière vient d'être résolu, celui de l'origine de la masse des particules. Champagne ! Le 8 octobre 2013, le prix Nobel de physique est attribué conjointement à François Englert et Peter Higgs. La même année, le chanteur Nick Cave consacre un titre à la particule Higgs Boson Blues. Le CERN vient d'entrer dans la pop culture. Mais attendez un moment, j'y pense. Le CERN était déjà dans la pop culture, depuis une vingtaine d'années déjà, grâce à ce monsieur. Lui, c'est Tim Berners-Lee. Il est britannique et en 1989, devant son petit bureau du CERN, Tim va changer la face du monde. Il va créer un moyen rapide d'accéder à tous les fichiers sur ordinateur partout autour de la planète. Au tout début des années 80, Tim Berners-Lee est mandaté par le CERN en tant qu'ingénieur logiciel. Il constate alors qu'il règne au sein de l'institution un manque de rigueur évident au niveau de l'organisation des données produites. À vrai dire, la tâche est immense puisqu'au CERN se rencontrent tous les jours des physiciens et physiciennes provenant d'instituts de recherche du monde entier. Ces derniers produisent une masse considérable d'informations qui à cette époque est très hétérogène. Formats différents, traitements de texte différents, systèmes d'exploitation différents. Bref, c'est un joli bordel. Ce manque d'uniformité complique l'organisation et la transmission des données. Tim a donc l'idée de restructurer la façon dont on utilise l'information et comment on y accède afin de simplifier la tâche à tout le monde. C'est une bonne idée. En 1989, il rédige une première ébauche de son projet. Son supérieur hiérarchique inscrira sur son rapport la mention suivante « vague mais passionnant ». Quelques mois plus tard, Tim reçoit le feu vert pour se lancer dans la conceptualisation de ce qui deviendra le World Wide Web, un système qui permet de naviguer dans un ensemble de documents informatiques grâce à un système de renvoi appelé lien hypertexte. Aujourd'hui encore, quand vous cliquez sur n'importe quel mot qui vous renvoie vers une autre page, vous bénéficiez de la magie de l'hypertexte pensée par Tim Berners-Lee. Avec l'aide, entre autres, de l'ingénieur Robert Caillot, Berners-Lee va développer les trois technologies phares du web. Les adresses URL qui permettent d'identifier les pages, la formalisation du langage HTML qui permet de structurer les pages et le protocole HTTP qui permet l'échange entre les pages. En 1990, Lee et Caillot offrent au monde le tout premier serveur et navigateur web dont le code a été développé au CERN sur l'ordinateur Next créé par Steve Jobs. Ça, c'est le système qu'on avait vers la fin de 1990. C'est le premier serveur qui était dans cette boîte-là. Pour éviter que l'on ne l'éteigne accidentellement, une étiquette avait été collée sur l'ordinateur. Il était inscrit en rouge. Cette machine est un serveur. Ne pas éteindre ! Le web a bien sûr changé notre vie, mais il a surtout permis aux milliers de scientifiques de pouvoir échanger des données de manière plus efficace et structurée. Ainsi, au fil des années, le CERN a fait évoluer notre compréhension de l'univers, de la physique des particules, mais grâce au web, cette institution a également métamorphosé notre façon de communiquer. Tout ça, parce qu'il y a 70 ans, une poignée de scientifiques ont choisi Mérin pour consolider une Europe en lambeaux autour de la recherche fondamentale. Grâce aux travaux menés au CERN en Suisse, nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance de l'univers, bien que nous soyons actuellement seulement capables d'en décrire 4%. Encore beaucoup d'énigmes demeurent en suspens, comme celle de la matière noire. Une partie des réponses que nous cherchons pourraient être fournies par le FCC, futur collisionneur circulaire, un accélérateur 4 fois plus grand que le LHC. Un projet titanesque de 20 milliards d'euros dont la mise en service pourrait être prévue pour 2040. Et là, c'est sûr, Mérin ne suffira plus, car il faudra probablement aller creuser sous le lac Léman pour percer les mystères du Big Bang.